bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, je ne sais pas si on me voit bien là avec la lumière il fait super nuit, là je vais en ville grenier en France, bon ça va c'est à 20 minutes de chez moi ça va très bien, il n'y a pas beaucoup d'exposants, une trentaine, on verra bien j'espère trouver quand même un tout petit truc, vu que hier je n'ai rien trouvé, c'était vraiment la mort voilà, c'était vraiment le néant, bon allez, espérons, allez je vous dis à toutes bon voilà, il pleut, mais bon, alors normalement le vide grenier est dans dans un endroit couvert, dans une grande salle, normalement c'est tout bon, autrement je ne serais pas venu voilà, allez, bon voilà, ils sont tous en train de se préparer, de s'installer, je suis beaucoup, je suis arrivé un peu trop vite, mais bon, voilà, on ne sait jamais allez, allez, on va attendre gentiment dans la voiture, paisiblement, et ça sera tout bon Louis ? Est-ce que c'est possible à 3 ? Bah à 4 ! On fait des négociations Ok, 4 ? 4, ça va C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon On peut les racheter, ça prendrait trop de place, c'est du sol C'est bon Accordatez, concussion allemand Il a fait la guerre, lui ? C'est un peu jaune, je crois. J'aime même pas. C'est très beau pour restaurer. C'est magnifique. C'est 104. D'accord. Vous avez des plus vieux que ça ? Non, je n'ai pas plus vieux. Et vous faites combien ? C'est vrai, je suis à 2€. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu as toujours 2€ ? Ouais. ouais pas mal, ah ouais regarde juste derrière si c'est en français ouais, tu le veux ou ? je l'ai sur PlayStation 3, lui il est excellent il est très bien c'est juste un peu servi ouais, ça va ici c'est des traces de doigts c'est parti c'est parti c'est parti parfait on m'a fait un peu les gelets la lumière est propre mais il est bient c'est tout bon c'est暖é je vais bien voilà c'est tout bon Vous faites combien les DVD ? Deux. C'est pas cher du tout et c'est vraiment rien. Les Blu-ray aussi ? Oui. Moi je vais mettre ça. Mais ça c'est vraiment compliqué. Deux. 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 Rebonjour ! Alors j'espère que ce petit live vous a plu Ben voilà C'était un très mauvais Week-end pour les vides greniers Pendant les deux jours Il pleuvait Alors samedi j'ai fait deux vides greniers Il n'y a plus Je n'ai rien filmé Ça n'a rien servi de toute façon J'avais rien trouvé Et puis dimanche J'étais en France pour faire l'eau Je pensais ça allait On va tout miser là dessus Mais il pleuvait aussi Bon il pleuvait des petites gouttes Donc ça allait encore pour le début Ça passait J'étais avec un ami Louis Il est aussi collectionneur comme moi On est arrivé un peu trop tôt Donc on est parti boire Boire un petit café Et puis après pour laisser Les exposants s'installer Et on est revenu après un bon petit café Voilà alors Juste en parenthèse Petite parenthèse Dans la vidéo Vous avez vu qu'on était On regardait des jeux Dans le coffre de voiture Voilà On n'a pas tout de suite été Dans le coffre Dans le coffre de la voiture On avait vu les jeux de loin On s'est dit On va faire un tour Et on On va faire un petit tour On va laisser au monsieur De s'installer Et on va revenir On va revenir après Comme ça il aura le temps Et puis là Le monsieur nous a entendu Et puis il a dit Non non Vous pouvez venir Il n'y a pas de soucis Ça ne me dérange pas du tout Donc c'est pour ça Qu'on a été Autrement Voilà Moi je ne le fais pas du tout Moi j'aime bien Laissez le temps De Laissez le temps Voilà De s'installer Je ne suis pas du genre Aller tout de suite Dans les coffres Des voitures Voilà C'est ce que je voulais dire Voilà Parenthèse Fermé Fini Voilà Alors pour commencer J'ai trouvé Le Mario et Sonic Au jeu olympique De Benji Voilà Je pense que J'espère qu'on le voit Malgré le reflet Voilà Il est complet Nickel Alors c'est un jeu C'est un jeu De Mario et Sonic Au jeu olympique Avec Il y a une vingtaine D'épreuves Tu peux jouer Jusqu'à quatre En même temps Voilà Tu peux incarner Plusieurs personnages De l'univers de Mario Et de l'univers de Sonic Voilà Vous avez vu dans la vidéo J'ai essayé de négocier A trois euros La dame a dit quatre Ça allait très bien Voilà Après Les fameux jeux Dans les coffres Dans le coffre de la voiture En tout premier Il y avait Jacques III Voilà Il est complet Il est aussi En full français C'est génial Je suis super content C'est un excellent jeu Plateforme aventure Voilà Il est ressorti En Il est ressorti En HD collection Avec les trois premiers Jack Qui étaient sortis Sur PlayStation 2 Voilà Très content De l'avoir Après Il y avait Le Forza Motorstone 3 Voilà Il est aussi complet C'est en jeu De voiture De course Voilà C'est une exclu 360 C'est pour ça Que je l'ai pris Excellent Je n'ai pas payé Ce prix là Non Quand même pas Ouais Il est en Ouais Il est en full français Derrière C'est nickel C'est moderne C'est en jeu Quand même pas Pendant 2021 C'est en jeu Et après, bon ça je ne veux pas dire le nom parce que je pense que je vais l'écorcher, l'écorcher, je vais le marquer ici en bas, voilà. Il est complet, alors, en Amérique du Nord, il avait le titre de bully, qui veut dire brut, je crois, pas sûr, voilà. Il y a la carte, en fait, tu incarnes un adolescent qui va dans Poziona, dans une sorte de collège privé, voilà. Voilà la carte, et puis il y a une sorte de dessin à côté, tu vois, un professeur avec un élève qui a un peu peur, voilà. Voilà, et puis tu dois faire, je pense que tu dois faire ta petite loi, tu dois t'imposer en tant que collégien, tout comme ça. Voilà, c'est en GTA, dans le collège, voilà. Pour faire simple, c'est en GTA, dans le collège. Voilà, c'est exactement le même gameplay, j'ai un peu de mal, voilà. Il est ressorti sur 360, sur la Xbox, 360, mais sous le nom de bully, cette fois-ci, voilà. Voilà, j'ai eu pour ces trois jeux, c'était 2 euros le jeu, j'ai pu négocier à 5 euros. Et pour finir, j'ai trouvé un jeu de société, voilà. Comédia, comédie, je pense, ce que ça veut dire, voilà. Je l'ai pris, alors je ne suis pas trop au jeu de société, je l'ai pris parce que j'ai adoré la couverture, franchement, elle est très... Elle fait très étrange, un peu mystérieuse, voilà. En fait, c'est un jeu de société où tu dois faire, être le meilleur comédien. Tu dois essayer de faire des phrases, de dire des phrases de comédie ou faire des gestes de comédien, voilà, être le meilleur. Tu peux jouer à plusieurs, à 4, je crois, 4 ou par équipe jusqu'à 27 joueurs. Ah, pas mal, quand même, voilà. Je n'ai pas regardé, il est complet, voilà. Je vais quand même vous montrer le plateau. Il est en excellent état. Alors, ils l'ont ressorti en version plus moderne, évidemment, parce que, voilà, je pense qu'il doit dater quand même, celui-là. Il doit quand même dater dans les années 80, 80. Alors, de toute façon, je mettrai la petite photo de la version moderne, au cas où, si ça vous intéresse. Bon, voilà, c'est fini. Alors, j'ai... Oui, j'oublie, 5 euros. Voilà. Voilà, c'est fini, je mettrai le total ici. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je ne suis pas rentré bredouille. Puis, je suis très content d'avoir trouvé ce jeu-là. Par chez nous, il n'est pas du tout courant. C'est pour ça que je suis... Yes ! Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez plein de pouces bleus, commentez. Franchement, je suis super content quand il y a plein de messages. Voilà. Je réponds à tous vos messages. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et oui, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo unbansing colis. Unbansing colis. J'ai pu faire deux échanges avec deux immenses youtubeurs. Alors, moi, je suis là, niveau youtubeur. Et puis, eux, ils sont... Voilà, ils sont hauts. Avec 3000 abonnés. Non, mais... Voilà. C'est des excellents youtubeurs. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Bon, voilà. C'est fini. Alors, le plus important, prenez soin de vous. Allez, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada